Comment les agences de publicité et communication peuvent-elles s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour monter en gamme et faire face au ralentissement du marché ? La nouvelle étude Precepta Insight de Xerfi identifie les leviers clés afin de remporter de nouveaux contrats tout en protégeant leurs marges. Les experts de Xerfi mettent notamment en lumière les stratégies pertinentes pour utiliser l'IA Générative afin de concevoir des outils de communication innovants et optimiser les parcours clients. Grâce à sa capacité à générer des textes, images, sons et vidéos, l'IA Générative réduit le temps et les coûts de production de contenu. Elle permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur avec des chatbots et des assistants virtuels. Mais l'IA Générative peut en contrepartie inciter les entreprises clientes à internaliser leurs activités publicitaires et marketing et exacerber la concurrence sur les prix. Il est alors indispensable d'intégrer l'IA dans les propres ressources internes des agences en toute transparence avec les clients. En parallèle, les acteurs doivent adapter leur palette de solutions en matière de ciblage sur Internet. L'écosystème de la publicité en ligne reste en effet dans le flou après l'annonce de Google qui a finalement décidé de ne pas supprimer les coûts qui tirent. Dès lors, comment parer à toute éventualité et apporter des alternatives fiables et performantes au coût qui tire ? Quelles sont les réelles opportunités de croissance offertes par l'IA Générative ? Et quelles mesures pour sécuriser et encadrer son usage par les agences ? Dans cette nouvelle étude, les experts de Xerfi ont analysé les différentes stratégies de croissance déployées actuellement par les agences de publicité et de communication. Ces dernières misent tout d'abord sur la construction d'une offre intégrée. Partenariats commerciaux et rachats stratégiques sont ainsi à l'œuvre afin de développer une offre tout en un, à l'image des acquisitions réalisées par Obscotch dans le marketing sportif et d'influence. Le groupe souhaite en effet créer une offre de type guichet unique autour du marketing et de la communication. Les agences investissent également dans l'IA Générative. Celles-ci, nous l'avons dit, révolutionnent les pratiques publicitaires à la condition qu'elles soient spécifiquement intégrées à leur process. C'est à ce titre qu'Artefact a ouvert un centre de R&D en IA. Publicis, de son côté, a annoncé des rachats, des partenariats et un plan d'investissement pluriannuel pour s'approprier l'intelligence artificielle. En parallèle, les agences et réseaux intégrés réorganisent leurs offres et leurs marques pour gagner en lisibilité. C'est le cas de WPP qui a fusionné entre elles plusieurs de ces agences. Enfin, les acteurs se renforcent sur des marchés porteurs tels que ceux du retail media ou de la communication en ressources humaines. Citons à ce titre le partenariat initié entre Avas et Miracle afin de proposer une offre intégrée de retail media aux e-commerçants. Au-delà de l'analyse des stratégies de croissance en cours, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ce rapport intègre également une analyse détaillée des leaders et du jeu concurrentiel, un panorama des tendances par segment de marché ainsi que des prévisions sur l'activité des agences jusqu'en 2027. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada